alors il se passe pas énormément de choses dans cet épisode mais il se passe quand même des choses intéressantes surtout au niveau des Camino 1 si on prend juste la Bad Batch en fait il se passe pas énormément de choses eux ce qu'ils font c'est que ils sont en hyperespace mais ils ont été pas mal endommagés à cause de la dernière mission puis ils sortent de manière forcée à cause d'un truc qui est mal fonctionnel de l'hyperespace et puis ils atterrissent ils se crashent sur une lune où au début je me suis dit on dirait une lune alien parce que quand t'as Hunter je crois qu'il sort et puis regarde un peu autour de lui ou alors c'est Tech je sais plus il voit des espèces de petits trucs d'échappement comme ça qui sortent du sol des espèces de cocon et puis ça fait trop penser à Alien donc à tout moment t'as l'impression que t'en as un qui va lui sauter à la gueule et t'as des espèces de petites créatures en fait non t'as pas des créatures t'as une grosse créature qu'ils appellent ça un dragon bon c'est un petit dragon quoi vraiment minuscule quoi et il vient dérober un morceau du vaisseau et il va le cacher quelque part et donc Hunter et Omega parce que Raker il s'est tapé un peu la tête pendant le crash donc lui il reste et il n'y a que Hunter et Omega qui partent à la recherche de ce bidule d'ailleurs je trouve j'ai trouvé intéressant en fait que là on mette concrètement alors peut-être que ça a été fait aussi dans la saison 7 et peut-être depuis le début de The Bad Batch mais là j'ai vraiment eu l'impression en fait de voir vraiment concrètement à quoi servait la particularité de Hunter parce qu'on dit ouais il arrive à sentir les choses et tout et même si c'est pas encore très on n'arrive pas encore bien à discerner ce qui fait que mais c'est ça aussi qui est magique c'est que en gros il regarde un peu les traces et tout il arrive à chasser Hunter c'est ça que ça veut dire il arrive à chasser il arrive à déterminer d'où viennent les choses à les sentir etc et là ça a été mis en situation et j'ai trouvé ça intéressant en fait de le voir pour l'une des premières fois ou l'une des seules fois en mise en situation réelle et oui il arrive justement à retrouver l'espèce de petit dragon mais il se fait attaquer et ta Omega qui prend les devants elle fait allez vas-y je lui prends le blaster et puis j'y vais elle va dans ces espèces de espèces de cheminées en fait qui mènent sous terre et puis elle voit le dragon et elle arrive à le récupérer alors c'est là où au début je me suis dit mais attends qu'est-ce qui se passe on dirait qu'elle est sensible à la force ou alors qu'elle essaye en fait d'intimider ou pas d'intimider mais de créer un lien avec la force entre mais là je déconne je déconais complètement à ce moment là mais bon je me suis dit qu'est-ce qui se passe pourquoi il ne l'attaque pas avec le dragon et en fait non après j'ai compris que parce qu'à un moment elle lui balance la lampe et lui il se rue sur la lampe et en fait c'est tout simplement le dragon il était attiré par les choses qui étaient brillantes électroniques et tout ça qui émettait une certaine lumière et comme il me semble que la pièce qu'il avait récupérée il y avait il y avait de l'énergie dedans mais je crois qu'elle s'était épuisée c'est pour ça à un moment il est devant Omega et puis mais je crois en fait qu'il ne voulait pas de mal aux gens en fait parce que quand il a attaqué Hunter il l'a juste repoussé pour récupérer son machin et quand Omega elle était là et qu'il n'avait plus aucun intérêt avec son bidule qui n'avait plus d'énergie il n'a pas attaqué Omega non plus donc la créature était sympa elle voulait juste s'amuser avec quelque chose puis elle lui balance la lampe et tu vois qu'il est à fond d'ailleurs c'est marrant parce que quand il mâche la lampe ça lui emplit d'espèces d'énergie de lumière tout le long de son corps je trouvais ça marrant puis elle elle en profite pour se casser et puis Hunter s'est réveillé d'ici là et puis et puis ils ont pu retourner au vaisseau ils ont pu décoller donc ça c'est vraiment la partie The Bad Batch et il y a beaucoup de fois où on revient sur The Bad Batch mais où on est là ils cherchent et tout mais il ne se passe pas grand chose on ne voit pas grand chose d'autre juste au tout début je dois quand même mentionner quelque chose c'est que Tech semble mettre au point une sorte de scanner de ce qu'il a dit je n'ai pas tout saisi mais une sorte de scanner qui permettra d'étudier un peu mieux la puce inhibitrice des clones et de voir si c'est bien ça apparemment et puis il reparle un petit peu de Crosshair en disant que ce n'était pas de sa volonté tout simplement de se liguer contre eux et donc ils n'avaient aucune raison de s'en vouloir même Hunter dit mais non je ne lui en veux pas je m'en veux moi de l'avoir laissé derrière parce qu'on n'est pas du genre à laisser nos troupes derrière et justement à ce moment là de l'épisode c'était un peu au tout début quand ils en parlent on voit Crosshair et on le voit sortir d'une espèce de machine avec AZ AZ j'adore ce robot qui le sort d'une espèce de machine qui lui permet apparemment de remettre à jour ou d'améliorer sa puce et apparemment je ne sais pas j'ai l'impression qu'il continue à l'améliorer parce qu'on voit qu'ils sont là avec Tarkin avec le premier ministre je crois et avec un nouveau arrivant un admiral un admiral qui s'appellerait Rampart et qui lui en fait il arrive et puis il dit ouais bah je vous ai ramené des soldats d'élite vous allez voir ça va permettre de remplacer ça va permettre de remplacer les clones et j'ai pas trop compris d'où il venait mais lors d'une discussion avec ces clones on entend que le gars dit ouais bah au moins là je suis payé je suis nourri je suis logé et tout bien mieux qu'avec la république est-ce que ça veut dire que ce sont des soldats qui ont été extirpés de la république ou alors c'était des soldats plutôt indépendants qui pouvaient avoir des missions et travailler pour la république et qui finalement en fait là comme ils ont trouvé meilleur donneur ils ont rejoint les rangs après comment est-ce qu'ils ont été formés comment est-ce qu'ils ont ouais tout ça c'est un peu flou encore pour moi donc peut-être pour nous tous mais il y a peut-être des éléments que j'ai loupés et ouais leur but et c'est ça en fait pour moi qui a été le plus intéressant dans l'épisode c'est-à-dire que là c'est un et puis même en fait c'est l'avenir de Star Wars il faut bien qu'à un moment même si leur but au tout début des premiers épisodes Tarkin disait non non mais c'est cher c'est cher les clones et puis de toute façon il y a d'autres moyens en fait pour trouver des soldats et tout je pense que niveau efficacité il y a encore quelque chose à prouver de leur part de faire qu'ils vont se dire ok on abandonne complètement les clones et on met en place des soldats alors après je pense que c'est déjà tout décidé dans leur tête ils n'ont pas besoin d'une preuve ou quoi que ce soit même s'ils ne savent pas mais ils s'en vont vers des gens qui seront des Stormtroopers qui seront beaucoup plus pas plus nuls mais moins bons voilà pour rester moins bons que des clones mais ouais j'ai l'impression qu'il y a encore cette bascule qui est en jeu et que peut-être que ces soldats d'élite vont faire peser la balance dans le sens où ils vont abandonner les clones et c'est là où c'est vraiment très intéressant et j'ai hâte d'en voir plus parce que d'un côté tu as Tarkin et Rampart qui font tout pour essayer d'un peu s'éloigner des clones autant par le coup que par le fait qu'ils disent qu'il pourrait y avoir potentiellement de meilleurs soldats mais Tarkin Tarkin pour le coup autant dans le premier épisode je le sentais ok c'est bon on abandonne les clones autant là il fait ok Rampart je vous laisse faire votre truc de votre côté essayez de nous construire des bons soldats et tout et puis nous prouver que c'est meilleur et puis après on verra donc je sais pas je pense qu'il y a encore on est encore un peu en équilibre entre les deux on n'a pas totalement passé de l'autre côté et c'est ça qui est intéressant aussi parce que dès le premier épisode on disait ce qui est trop bien c'est qu'on voit la différence entre la république et l'empire entre depuis entrecoupé par l'ordre 66 et là on voit vraiment le fond c'est à dire comment en fait ils vont choisir de s'orienter et s'entourer vers d'autres soldats d'autres types d'autres origines et c'est tous des trucs moi vraiment je trouve ça passionnant et je trouve ça génial et que ce soit fait comme ça dans un format et dans une série qui soit à part que ce soit de l'univers étendu que ça aurait été dans un film vraiment officiel et tout peut-être c'était pas le propos alors que là de le voir un peu en dessous en backstage et de voir comment ça a été fait je trouve ça super intéressant c'est-à-dire que t'es pas obligé de le savoir mais si tu t'intéresses à ce genre de série tu vois un peu comment ça évolue et des choses comme Star Wars qu'on connaît je veux dire depuis très longtemps et puis qu'on a toujours nous vu épisode 3 et épisode 4 et on n'a jamais vu vraiment comment ça évolue et comment ça a changé au niveau militaire et tout ça et mentalité que là on le voit directement c'est vraiment très intéressant et puis je dois aussi ajouter que j'aime vraiment en fait voir ce qu'il se passe sur Kamino voir comment réfléchissent alors je sais plus les noms mais Lamassu le premier ministre ou alors c'est les deux mêmes personnes je crois que je m'étais trompé dans l'autre vidéo vous me je crois qu'il y a Linasso Lamassu je sais plus qui est qui bref vous allez m'aider il faut il faut que je me remette en tête quels sont les noms mais j'aime vraiment en fait savoir ce qu'il se passe d'autant plus que là comme je disais t'as Tarkin et Rampart d'un autre côté et puis t'as les Kaminoens qui sont là ouais il faut qu'on essaye de faire en sorte de garder l'intérêt de nos clones alors comment est-ce qu'on va faire je crois qu'il y a le génome de Django Fett qui est en train un petit peu de perdre en efficacité mais ils disent mais de toute façon tout ce qu'on a besoin c'est qu'il y ait un seul clone au moins qui survive pour qu'on puisse extirper de lui son ADN et tout ça alors après est-ce que ça marche comme ça je sais pas est-ce que ça sera aussi efficace est-ce que c'est pas ce qui va leur faire perdre de l'efficacité justement que le génome de Django et que si jamais ils prennent un génome d'un clone ça ne fit pas très bien on sait pas mais voilà toutes ces questions ça m'intéresse c'est super bien et on sent on sent alors j'entends beaucoup parler du soulèvement de Camino du fameux soulèvement qu'il y avait pu avoir dans le légende et vraiment moi il y a une chose c'est que faut bien savoir que moi le légende je m'y intéresse pas pourquoi ? parce que j'ai déjà encore temps à apprendre dans l'officiel vous voyez ? mais par contre je suis pas réfractaire à tout ce qui peut être pris dans le légende au contraire moi je le connais pas je connais pas le légende ils peuvent l'adapter comme ils veulent moi ça va pas me déranger parce que je le connais pas mais en tout cas s'il y a des bonnes idées dans le légende et qu'ils peuvent le prendre comme le soulèvement de Camino franchement pourquoi pas et je suis totalement ouvert et ce serait vraiment très très bien et donc voilà c'est intéressant de voir comment ça évolue comment ça se passe et comment ils vont faire un petit peu pour parce que forcément à un moment ça va se détacher de Camino il va se passer quelque chose ça va péter quelque part à un moment ça va péter voilà et pour ça il y a eu une mission Tarkin a dit bah écoutez si vos soldats rempartent sont si bons envoyez-les sur Underrun et puis on va voir s'ils réussissent là où la Bad Batch a échoué donc c'est-à-dire à aller tout simplement exterminer le camp de Sogerera donc ils y vont mais avec Crosshair quand même qui est avec eux et qui fera une petite différence d'ailleurs pas qu'une petite et justement je vais faire ça rapide ils font face au camp de Sogerera Gogerera est déjà parti il n'est pas là et bon il les extermine tous mais avant de tous les exterminer avant d'exterminer les civils c'est là où il y a Crosshair qui fait les ordres doivent être doivent être appliqués et c'est là aussi où tu vois que les soldats recrutés par Ampart ils ont ce côté humain non pas driver par leur puce inhibitrice de dire attends mais c'est des civils nous c'est bon on a fait la mission on se casse donc on sent qu'ils ont voilà ils ont le côté humain et Crosshair non alors lui par contre là et c'est là où du coup ça met en branle ma théorie qui était du fait qu'il le faisait exprès alors après il peut encore le faire exprès mais faire exprès au point d'aller tuer des civils je veux bien qu'à la fin je crois que les soldats et Crosshair se retrouvent dans l'ancienne chambre à mon avis l'ancien endroit où était la Bad Batch parce que je crois qu'on voit sur les murs des espèces de traits et je crois que c'était Raker qui faisait ça ou Hunter ou je sais plus non je sais plus mais on sent qu'il est un peu nostalgique il est là il est assis et puis on voit dans ses yeux qu'il est un peu en mode tu sens qu'il repense tu sens qu'il y a quelque chose en lui et c'est là où est-ce que vraiment est-ce que attention je vais encore plus loin dans ma théorie mais là ça me vient comme ça dans la seconde est-ce que justement pour essayer de faire en sorte que les clones restent restent la pièce maîtresse des Caminoins est-ce que justement il n'y a pas une sorte de partenariat avec avec entre Crosshair et le Premier Ministre et tout ça avec les Caminoins pour dire ben ok alors tu nous aides Crosshair à faire en sorte que les clones restent importants et qu'aux yeux de l'Empire on puisse on puisse rester essentiel et nous de notre côté on va t'aider à retrouver ton équipe et à te la faire réintégrer voilà une sorte de compromis entre les deux et ce qui fait du coup que pour aider les Caminoins Crosshair continue à jouer son rôle de voilà je suis buté j'ai ma puce inhibitrice et il en vient jusqu'à tuer des civils pour prouver que regardez les soldats eux n'ont pas osé mais moi j'ai osé alors après quand ils reviennent ben ils ne le disent pas on ne sait pas que c'est Crosshair qui a tué un soldat parce qu'il y avait un des soldats qui ne voulait pas octempérer donc en fait il l'a tué de sang froid on ne sait pas donc en l'occurrence si c'est ça quand ils reviennent c'est comme si les soldats avaient réussi là où les clones avaient échoué donc en même temps ma théorie pourrait être possible mais elle est débile dans l'autre sens parce que quand ils reviennent en fait ça ne fait que prouver que les soldats ont réussi là où les clones de la Bat-Batch ont échoué donc je ne sais pas encore je pense que ça ferait un peu gros que Crosshair fasse exprès mais par contre je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose entre l'Empire et les Kaminoins au bout d'un moment c'est obligé parce qu'on sait qu'à terme ils vont abandonner les clones donc il y a quelque chose qui va se passer bref purée je ne pensais pas parler autant pour cet épisode même si c'était l'un des plus courts épisodes et il ne s'est pas passé énormément de choses mais c'est plus en termes de mentalité et puis de changement de situation qui se passe des choses et c'est en ça que c'est super intéressant et je pense qu'il va y avoir quand même potentiellement des bonnes choses à dire lors du débat dimanche donc oui pour ceux qui ne savent pas je fais un débat en général pour chaque épisode s'il y a un épisode à un moment que je ne trouve pas assez pertinent on n'en fera pas mais je pense que c'est bien comme je dis ce n'est pas forcément un débat c'est une discussion entre nous donc dimanche 20h heure française débat et puis voilà donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cet épisode là j'en ai déjà dit pas mal donc sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous